bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode donc un épisode entre guillemets particulier pour la simple et bonne raison qu'il est tourné légèrement en direct on va dire par rapport à d'habitude même si ça reste du différé donc je me suis déjà mis sur l'arc pour pour partir clean cet arc donc je vous rassure d'avance je vais pas je vais pas m'attarder 15 ans sur ce combat là qui me casse les bonbons je vais déjà essayer de terminer cette partie là apparemment il y a encore celui là et après ce serait soit un nouveau combat soit une sorte de mini épilogue sur la fin de l'entraînement de gohan et je réessayerai celui là peut-être une ou deux fois mais pas plus parce que concrètement ce combat là 1 sort par les trous de nez donc comme je le disais les amis c'est une vidéo un petit peu spécifique un petit peu spécifique pourquoi parce que par rapport à d'habitude où j'ai quelques épisodes d'avance en fait celui là on est le 10 mai et ce sera votre épisode du 10 mai donc donc je vais tout simplement le sortir le sortir dans la foulée en fait oh mais merde ok fait une boule d'énergie chargée aïe il prend l'avantage sur tout ce petit coeur là il est quelque peu relou ah oui merde il faut que je me souvienne aussi un petit peu des différentes touches le dernier jeu auquel j'ai joué c'est encore autre chose enfin le dernier DBZ auquel j'ai joué là c'était hier toute l'après-midi et c'est encore autre chose au niveau de la maniabilité et c'était sur une vraie console sony donc avec une vraie manette ps3 enfin ps4 pour le coup donc comme je le disais épisode légèrement particulier étant donné qu'il va sortir pile le jour voulu entre guillemets par rapport à d'habitude putain il m'enchaîne c'est quoi je suis censé juste bloquer en fait parce que là c'est juste horrible tiens 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 ah merde il m'a fait une prise je suis mort bah je l'ai fait carré carré oh je suis resté en vie les amis miracle donc oui je peux lâcher ma concentration et revenir à ce que je disais c'est à dire l'épisode quelque peu spécifique à d'ordonnée qui va sortir le jour même où il sera tourné à la différence de d'habitude où j'ai plusieurs épisodes d'avance mais bon ça ça viendra ça viendra par la suite soit vif comme l'éclair ça craint donc je vais retourner bien évidemment dans la foulée pour en avoir quelques-uns d'avance histoire de oh mais je t'ai dit de rusher glandu merde il faut pas avoir de l'un nananer ouais j'allais dire que tu veux pas le verrouiller là aïe bon ça c'était pas prévu donc sinon pourquoi avoir fait ça ? bah tout simplement parce que ces derniers temps malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer pour des raisons très simples et étant donné que ça fait maintenant ah merde il est pas passé bah non j'ai plus assez bah si j'ai assez de kié pourtant donc comme je le disais tout simplement parce que ça fait ça fait maintenant 3 jours que j'ai 30 ans tout simplement donc oui c'était mon anniversaire ce qui a fait que je me suis pas vraiment je l'ai fait putain je me suis pas vraiment en fait occupé on va dire de oh non je vais juste voir image rémanente charge de puissance max mais c'est parfait ça avec la vie qui me reste franchement c'est beau et donc puis comme je le disais vu que c'était mon anniversaire j'ai été pas mal occupé ces derniers temps après j'avoue que je me suis un petit peu perdu aussi sur sur youtube sur certaines vidéos youtube donc j'ai pas pris entre guillemets le temps de le temps de jouer ce qui fait que cet épisode là bah je le tourne je le tourne directement bah tout pile en fait avant le de le sortir par rapport à Dab encore un soit vif comme l'éclair c'est magnifique putain de conseil à la con oh oh ça enchaîne la violence là ah c'était l'autre bouton merde alors on vient de péter le palais de Dende c'est ça qui se demande bah non c'était lequel c'est pas celui là donc j'en profite bien évidemment de tourner cet épisode le jour même pour vous préciser aussi je suis désolé avec j'essaye de me concentrer un peu pour pas vous faire comme le dernier épisode où c'était full d'essai ah non c'était croix voilà et ça commence à revenir là et donc donc j'en profite le fait qu'on soit le 10 mai pour vous préciser et vous rappeler aussi bien évidemment que vous avez le concours qui est encore d'actualité étant donné que les inscriptions se termineront le 15 mai à minuit donc surtout n'oubliez pas l'inscription est totalement gratuite rien de particulier à faire si ce n'est venir sur le discord et mettre votre pseudo dans le channel textuel concours des 300 abos je crois concours 300 abos j'ai dû l'appeler on a déjà plusieurs inscrits donc n'hésitez pas à participer aussi je reprends mon qui ça serait marrant de pouvoir le renvoyer oh merde oh il est rapide celui-là wow 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 on va se calmer l'ami qui se calme lui non puissance max non parce que de toute façon sinon ça va être la misère oh oh je suis mort ah bah ça l'ultime c'était sûr il fait encore genre tu t'es amélioré et tout ouais on va dire ça donc voilà comme je le disais n'oubliez pas de vous inscrire ça ne coûte absolument rien et vous pouvez avec de la chance remporter gagner une place dans le concours et avoir donc la possibilité de gagner des jeux parce que oui je vous le rappelle je suis partenaire si on peut dire ceci il considère comme ça c'est un lien d'affiliation avec instant gaming ce qui me permet de récupérer si jamais vous faites un achat en passant par mon lien je peux récupérer en fait 3% de l'achat donc pour vous le jeu n'est pas plus cher il est exactement au même prix que pour tout le monde c'est juste qu'au lieu de comment dire au lieu que ce soit instant gaming qui récupère 100% du de l'achat je récupère 3% donc exemple tout bête parce que c'est le plus simple on va dire merde putain trop tôt bah oui putain je le savais et j'ai plus de qui c'est quoi mes techniques spéciales charge à puissance max télékinésie ok oh il va me ressortir un kiko de l'enfer ouais oh ça fait tellement mal ah mais faut qu'il se calme le rouleau de printemps tiens en blinde mon nom de pas et pourquoi il ne passe pas moi mais ça y est j'ai cassé ma manette mon nom de pas est pas parti je l'ai fait au moins 15 fois c'est bien une 2 tri ouais bah oui c'est bien une 2 tri voilà comme je le disais par exemple si vous faites un achat de 100 euros il n'y en a pas je vous rassure mais si vous faites un achat de 100 euros sur un stand gaming je récupère 3 euros sur ce dit achat en fait qui viennent se cumuler après derrière à mes à mes propres mon propre compte en fait si on peut dire ce qui me permet tout simplement soit d'acheter des jeux bien que le plus souvent je les garde tout simplement pour les concours donc ça vous permet indirectement et directement en même temps de participer aux 10 concours si un jour vous voulez acheter un jeu vous pouvez passer par un stand gaming déjà vous le payerez moins cher et en plus de le payer moins cher je récupérerai un pourcentage dessus et ça vous permet en fait tout simplement de oh c'est beau ça oh il m'a fait une belle esquive oh non j'ai fait un décalage côté tu m'énerves putain pourtant je l'ai fait la disparition oh mais sérieux joli oh elle est pas passée oh merde je suis mort oh j'ai de la chance donc voilà en tout cas ça vous permet directement enfin plutôt directement vu que vous faites un achat mais ça vous permet de participer à l'évolution de la chaîne parce que vous le savez je suis comme vous j'ai des limites j'ai des limites financières je peux pas faire ce que je veux j'aimerais bien mais c'est pas possible et comme j'aime bien partager bah tout simplement ça m'aide ça m'aide aussi à partager à partager avec vous justement par le biais par le biais de ces concours actuellement mais aussi et c'est pour ça que c'est important de venir sur Discord par le biais tout simplement des différents serveurs que je peux monter notamment le dernier étant sur était sur Pixark où j'étais avec Chips et Frid aussi qui nous a rejoint bah une fois sur le Discord même si malheureusement il avait pas le le jeu mais qui s'y nous fait lui il gogolise la merde oh il nous a fait une charge puissance max ça sent pas bon ça quoi d'accord vive les décalages il perd quand même pas mal quand on bloque il disparaît même si il fait pas toucher c'est énorme sérieux ah c'était pas celui-là je me suis trompé de toute façon il avait disparu il y a que ça à faire sérieux je vais lui faire la même il m'énerve ils sont relous là je sais pas ce qu'il tape les les IA mais le mec il fait que se barrer il se met puissance max il m'attaque pas encore moi je pensais qu'il allait au moins mais regarde-moi ça mais sérieusement je suis devant lui il s'en bat les couilles je sais pas ce qu'il fait il se met deux fois puissance max c'est d'un ridicule c'était beau ça c'était marrant je voulais pas le oh il a redisparu mais c'est qu'il est vénère ce petit coquin je sais pas si on gagne avec un temps écoulé ah non j'ai réussi je t'ai battu donc non gagne pas faut le tuer bon on va devoir être un peu plus violent tant pis on va être un peu plus agressif je voulais réussir à lui placer un ultime en fait mais à chaque fois il se barre de moi comme une vieille tarlouse là c'est d'un relou c'est pas trop ce que je voulais faire mais c'est pas grave voilà il est venu au cac pour mieux se barrer en fait rien il est what the fuck Chouse ah il est parti en dessous putain quel relou en fait je crois que c'est ça son but du jeu c'est juste de tempo il va tient un tempo ça je fasse un puissance max aussi oh mais à chaque fois je me trompe c'est vers le bas oh mais quel relou mais tu crois vraiment que j'ai que ça à branler putain me virer tes putain de conneries de boules là sérieusement il y aura un enfant qui est en train de jouer ah putain il est trop rapide je me le prends ah non c'est bon il passait pas des plus évidents celui-là ils sont relous en fait quand il se barre comme ça en mode juste pour niquer ta mission je vais pas te laisser me taper je me casse bon 85% là on a tout fini donc ça veut dire que les 15 derniers pourcents se trouvent ici il va falloir il va falloir gérer les esquives oh non je vais décaler putain merde il y a moyen franchement il y a moyen il y a clairement moyen il faut juste que j'arrive à le garder au max à distance je fasse super gap sur ses pouvoirs parce que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur le problème c'est que j'ai du mal à me faire au pseudo décalage dont je vous avais déjà parlé le décalage que j'ai entre le temps de réaction en fait que j'ai entre la manette et le jeu je vois rien c'est relou tu me défonce pendant que je suis au sol je vois que chi c'est une horreur je sais pas si vous l'avez vu mais c'est affreux je me retrouve derrière un rocher comme un gros teubé je vois que dalle je sais pas pourquoi il a pas voulu lancer mon Kamehameha dès le début pour le garder de base à distance voilà oh oh j'ai beau spammer en fait mon rond enfin là c'est B mais mon rond comme un gros tard il s'en bat les steaks j'ai l'impression que je peux pas le bloquer en fait je sais pas c'est bizarre j'ai oublié comment on faisait les disparitions pendant un combo casse toi c'est moi qui ai fait de la merde c'est moi qui ai fait de la merde parce que j'ai retrouvé comment on faisait disparition c'est bon donc il y avait clairement moyen j'étais bien parti j'étais sur une bonne lancée j'ai juste fait de la merde une fois de trop en fait parce que je l'ai fait plusieurs fois de la merde je me suis pris des coups gratuitement mais clairement il y avait moyen il y avait large moyen pourquoi il marche pas là voyez là par exemple j'ai mis un coup mais un petit coup léger pour pouvoir disparaître sur le côté et éviter de me prendre des coups gratos comme là ça a été le cas et je ne sais pas pourquoi il n'est pas disparu parce que là je ne peux pas dire j'ai du ki j'ai du ki j'étais mid-bar facile je sais que ça demande du ki normalement le fait de se téléporter mais là j'avais ce qu'il fallait donc c'est pour ça il y a des moments je ne comprends pas les mécanismes du jeu il y a des moments je mors oh j'ai réussi à le bloquer non mais non mais ça m'énerve ça et pourquoi il rush franchement j'ai mon doigt qui reste bloqué sur le côté exprès pour faire un décalage de côté et pouvoir esquive son coup chargé ce c'est en soit son coup chargé qui met plus de dégâts pour regarder au niveau de la vie que je perds quand il fait des combos enfin des combos quand il spame son carré quoi et qui reste appuyé après c'est vraiment le donc c'est le smash c'est vraiment le smash qui me fait le plus de dégâts donc si j'arrive à esquiver ça je peux potentiellement rester en vie et là il ya voilà il ya des moments en fait il veut juste pas ils auraient quand même pu mettre un perso avec truc rémanent là je sais pas quoi ah il n'est pas passé mais pourquoi mais putain je suis full qui bordel bah maintenant ouais j'ai plus qui mais pourquoi il a pas tout simplement disparu en plus acheter pas sur la gauche était sur la droite j'ai bien vu qu'il y avait un rocher à gauche c'est que je le franchement je ne comprends pas ce fight c'est c'est du nawak en fait c'est comme si la light box du gorille était tellement over cheat et over abusé que c'est elle même qui me bloquait dans mes disparitions enfin c'est ridicule ouais ok il n'y a pas que sur les smash qui met over cher d'accord sur les coups c'est super cher bon allez je fais un dernier try et puis sinon tant pis sinon tant pis on s'arrêtera là et et on passera sur l'arc suivant pour la prochaine vidéo parce que je commence à en avoir à le cul de ce putain de gorille j'aimerais bien rester poli mais là c'est dur ah ah il m'a bloqué c'est de gagner un peu de temps qui prend un ganky d'un mec sans pas les couilles ah my bad ah bah oui j'avais pas assez de santé c'est dommage parce que là vous m'avez vu 16 secondes franchement je pense que j'ai compris le truc donc je vais forcer de toute façon on a à peu près 26 minutes de vidéo je vais forcer jusqu'à 30 je pense qu'un moyen bon carrément le game qui dama était total gritty servait à rien je vais filer en fait tout le monde qui dans le vide c'était c'était inutile ça servait totalement à que chi ce qu'il faut que je fasse attention en fait c'est ça c'est à dire que quand je fais pas quand je suis en train de charger en fait mon smash le problème qui se pose c'est que sur le charge du smash j'ai je prends des coups et c'est ces coups là qui font mal qui font très très mal ah ouais non mais là en fait là je suis obligé de me téléporter sur un coup comme ça et avec le décalage c'est juste pas possible je me demande limite s'il faut que je le garde à distance ou s'il faut que je le garde au cac au moins quand il me fait pas de pouvoir ouais c'est qu'au cac c'est super dangereux quoi j'écoute déjà comme technique j'ai le kaioken et la morsure du soleil la morsure du soleil peut être sympa je suis mort bah ouais pourquoi je charge ce putain de triangle c'est il sert absolument à rien bah s'il va me servir à le garder à distance mais je sais qu'à distance en plus il va me faire ses pouvoirs et que je vais en chier il faut que j'arrête de charger ce triangle c'est une bad habitude ça ah oui je peux faire ça aïe non bah non bah là je suis mort là c'est my bad j'ai fait grave de la merde c'est de ma faute je me suis remêlé dans mes propres touches en fait et j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire et en restant devant lui à bloquer en fait sur un coup chargé je me fais péter toute ma barre de ki donc ça a plus d'utilité après de l'avoir par contre je peux jouer sur les contres ça y était temps bon c'est j'avais oublié et vu qu'en fait là c'est là c'est ultra pratique parce que le truc qui se passe c'est que quand je le tape il bouge pas bon à part quand je fais ça bien sûr voilà je peux faire ça waouh il faut qu'il reste au sol deux secondes là ah non ah non putain le smash de t'es mort là franchement il ya moyen les amis franchement la vérité la vérité il ya grave moyen mais je pense qu'il faut que je joue le tout pour le tout et que je reste au cac si je reste pas au cac c'est mort parce que si je me prends un de ses pouvoirs en le bloquant ça va encore à peu près parce que c'est du qui que je perds au lieu de perdre de la santé si je dis pas de bêtises à vérifier oh il a fait un peu trop rapide là ah ouais non non là là franchement il était fâché hein il était vénère il était vénère celui là il compte pour du beurre allez le last le vrai last et après on s'arrête là il va me rendre dingue ce truc ça marche pas sur les smash ah ça c'est pas une bonne nouvelle non ça marche pas sur les smash aïe j'ai contré trop tard bon c'est pas grave au pire vous savez quoi les amis parce que ce combat là il me il me sort par les trous de nez ça va être difficile de rester poli sur le genre de combat et comme je sais que tout le monde n'est pas majeur dans ceux qui nous regardent ce que je vous propose c'est que déjà on s'arrête là pour cette vidéo comme ça je vais pouvoir la monter l'upload et vous la sortir si tout se passe bien aujourd'hui parce que l'upload est extrêmement long voilà donc je pense plus dans la dans la soirée là il est 10 heures tout pile donc à mon avis cette vidéo là sortira plus dans la soirée et ce combat là ce que je ferais c'est que je le ferais en off et on verra sur le combat qui est après parce que on va dire que si je suis la trame logique du manga après goku contre le gorille il est censé avoir krillin et gohan contre le gorille et là ce qui me fait peur en fait c'est que vu qu'à chaque fois on fait 5% par combat en comptant celui là il reste 3 combats et bah ça correspond aux 3 combats donc ça veut dire 3 combats contre le gorille déjà que celui là j'arrive pas à le passer ça fait peur pour les autres donc donc ouais ce que je vous propose c'est que je le fasse en off comme ça on est tranquille au pire j'essaierai de record de mon côté et puis je verrai sur du montage pour couper pour couper tous les feuilles et vous laissez que les victoires je verrai mais je vous promets rien là dessus parce que c'est très difficile de rester poli et concentré donc voilà donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu les amis comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ciao ciao